Coucou mes gens et re-bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de bilan sur ma chaîne. Et moi j'adore regarder les vidéos bilan des youtubeuses, youtubeurs. Ça donne des idées et ça inspire. C'est pourquoi j'aime regarder. Donc du coup moi j'ai dit je vais aussi faire une sorte de bilan, une autre sorte de résolution pour 2024. Ce n'est même pas que c'est histoire et résolution, mais c'est comment je planifie mon année 2024. Pour moi, l'année 2023 était top. C'était meilleur par rapport à l'année 2022. L'année 2022, j'ai galéré. Parce que quand j'ai fini ma formation, j'ai galéré pour trouver un emploi fixe. Je ne savais vraiment pas ce qui m'attend devant. Ça m'a un peu fait peur. Je venais de me séparer du père de mon enfant. J'avais peur de comment je vais... Je ne savais pas si j'allais m'en sortir. C'est la foi qui me tenait debout. Mais sinon, j'avais aussi peur que je ne vais pas tenir mon nouveau job. Mais j'ai pu tenir le coup. Aujourd'hui ça va. J'ai bien fait un an dans cette entreprise aussi. Et malgré les risques de tête avec certains, deux ou trois collègues, ça va pour les enfants. Mais je planifie autre chose pour ma vie. Donc 2023 était ok. Ça va mieux. Ma situation de messe ne bataille. Je ne dis pas encore que ça s'est arrangé. Ça va beaucoup mieux avec la garde de l'enfant. Ma petite fille est arrivée. C'était aussi la meilleure chose qui me soit arrivée en 2023. Avec mes papiers aussi, ça va. En fait, j'ai fini de payer ma dette que j'ai devée à la banque. J'ai réussi à recouvrir mes heures de visionnage que j'avais perdu pendant presque un an. Parce que j'ai fait une pause sur ma chaîne à cause de la dépression. Je n'arrivais plus à filmer, tout ça. Je souffrais aussi de beaucoup de mal-être. Je souffrais de... Je procrastinais trop. Et du coup, en 2023, pardon, je me suis vraiment mise. Je me suis lévée. J'ai dit ok. Avec la vidéo, on va essayer. On va essayer. J'ai réussi à regagner mes heures de visionnage. Ma chaîne n'est pas encore monétisable. Mais voilà, j'espère un jour gagner un peu d'argent avec le travail que je fournis. Parce que je ne voyais pas les gens venir parler devant la caméra. Vous me dites que c'est facile. Non, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Ma soie-là, mon défi, le montage vidéo, couper, couper. Parfois, je commence à 22h. Je finis à 1h. C'est à 1h que je m'en vais dormir. Donc, parfois, je tiens à ma vie d'abandonner. Mais comme c'est ta passion, ça te nourrit. Ça nourrit l'âme en fait. Ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais. Du coup, c'est ça qui permet que je sois encore là. Sinon, j'aurais abandonné depuis. Puis, si c'est quelqu'un qui venait sur YouTube directement pour de l'argent, il allait abandonner depuis. Mais je suis là, je tiens le coup. C'est aussi de ma faute parce que j'avais supprimé toutes mes vidéos. Je dis en 2020, non 2021 là. J'avais supprimé toutes mes vidéos suite à la dépression. C'est ça qui a effacé toutes mes heures de visionnage. Mais là, maintenant, ça va. Bon, la seule déception que j'ai eue en 2023, c'était ma boutique. En fait, c'est même depuis 2022 que je veux fermer ma boutique. Mais en 2023, j'ai vraiment espéré vendre tous mes produits. Ce que je n'ai pas réussi à faire, j'ai toujours mes produits ici à la maison. Ça ne veut pas sortir. Le stock est là. Ma petite soeur m'a aussi beaucoup soutenu. Elle est venue là. Elle a pris les sacs. Elle a pris les robes. Tout ça, ça m'a aussi aidé. Donc, j'avance avec mes réseaux sociaux. Tout sur TikTok est sur Facebook. Même comme Facebook a trop de restrictions. C'est comment je planifie mon année 2024. J'ai déjà pris un rendez-vous sur le docteur pour faire un bilan de santé. C'est comme ça que je veux commencer mon année. Et voir si tout va bien. Parce que c'est un truc que je néglige aussi parfois. Beaucoup. Ma santé là. Je procrastine beaucoup. Je dis, je vais prendre rendez-vous sur le médecin pour faire ci. Je vais faire après. Tu te décourages. J'ai aussi décidé de prendre rendez-vous à l'agence du travail. Pour qu'elle puisse me conseiller. Quelle formation continue je peux faire. Formation continue, c'est ça qu'on appelle le vitamin. Parce que je ne me vois pas travailler pendant longtemps dans ce genre de job où tu ne peux pas travailler. Tu dois travailler les jours fériés. Tu n'as pas assez de temps pour passer avec ta famille. Tu dois travailler le samedi, le dimanche. Et en plus, c'est vraiment fatigant. J'ai appelé aujourd'hui. Ils n'ont pas décroché. Demain, je vais essayer. J'ai bientôt les vacances. Pendant mes congés aussi. Je vais aller directement là-bas qui me donne rendez-vous pour discuter de ça. J'ai envie de faire un truc comme dans le marketing. On m'a dit que non, ça sera difficile de trouver le travail après et tout. Mais quand je tape les jobs, online marketing, job. Tu vois tellement de jobs dans le marketing. Peut-être que c'est ma couleur de peau qui peut faire en sorte qu'on ne me fasse pas confiance. Que peut-être non. Celle-ci, elle ne connaît rien. Mais il y a les jobs. Il y a les jobs. J'ai envie de faire aussi social media manager. C'est un « inviter build » qui vient de sortir. C'est possible aussi de travailler. Il y a tellement de jobs. Tu peux même travailler depuis la maison avec cette formation continue. Quand je lis, on dit tu n'as pas besoin. Ce n'est pas forcément obligé que tu aies déjà des connaissances. Si tu n'as pas. Parce que souvent, on prend les gens qui ont déjà peut-être fait dans le domaine. Dans un domaine pareil. Et ils veulent juste se former davantage. Quand je lis, on dit non, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux venir. Même si tu as travaillé dans notre domaine, tu peux venir faire cette formation continue. Donc je dis, je vais essayer. Il y a social media manager. Il y a online marketing. Il y a des trucs un peu de… Où je me sens à l'aise là. Les trucs des réseaux sociaux, le marketing. Il faut bien même travailler. Aider. Fait déjà. Je peux aller aider dans le bureau. A faire les factures. C'est un truc que j'ai aussi appris en hôtellerie. Scanner les documents. Donc tu travailles juste dans le back office. C'est du genre, tu es au bureau là. On te dit, vas-y, prends les documents. Si tu scannes, vas-y, envoie l'email à telle personne. Vas-y, vas-y. J'ai envie de faire ça. Mais je veux qu'on me conseille. Je veux aller parler ouvertement avec ces gens-là. En plus, c'est comme si c'est toi-même qui dois payer, financer ta formation. Donc je veux savoir si c'est un truc que l'État prend en charge. Même si c'est 75%. C'est cher. J'ai vu le prix. C'est à partir de 1500 euros. Une formation continue. Il y a une formation qui dure 18 mois. Il y a des formations. C'est peut-être seulement deux semaines. À la fin, tu as juste un certificat. Avec ce certificat-là, tu peux ajouter un tas à tes dossiers pour postuler en ligne. C'est risqué. C'est très risqué. Parce que c'est toi-même qui paye. Venant de tes poches, tu vas payer. Cette formation continue. Et si après, on ne te prend pas, tu ne trouves pas le job. C'est un peu risqué. C'est un peu comme investir dans ma boutique en ligne que j'ai là. Tout ça. Et après, tu n'as pas de client. C'est risqué. Mais sinon, ce sont des trucs positifs pour ta vie. Tu ajoutes de la valeur à ta vie, à tes connaissances. Agrandis tes compétences. C'est bien, en fait. Au lieu de rester là, passer son temps sur les réseaux sociaux. Alors, regarder la vie des gens. Moi, c'est ce que je veux pour ma vie. Moi, je ne suis pas née pour venir regarder les autres sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment apporter de la plus-value à mon existence. Donc, il y a beaucoup de trucs que je rêve de faire. J'ai une caisse aussi. Je suis très contente parce que j'ai commencé avec une caisse. La caisse était prévue pour des... On voulait faire un girl strip. Donc, un petit voyage entre copines à Paris. Mais vous savez, les relations entre chines. Donc, je ne suis plus pas attente. Avec cet argent-là, je veux investir autre part. Je ne sais pas encore où. On va casser la caisse là ensemble. On va voir ce qu'il y a dedans. Et j'ai aussi économisé. Je me répète toujours. J'ai beaucoup économisé. Je suis aussi très fière de moi. J'ai envie d'arrêter le travail. Ça fait deux ans que je travaille déjà. Donc, j'ai envie d'arrêter le travail vers décembre de l'année. De cette année-ci, fin décembre. Et continuer dans une formation continue. On va être bientôt. Où j'arrête, je me repose. Je me consacre sur mes passions aussi. Comme ma musique ou les réseaux sociaux, les vidéos. Je me repose avant de relancer. Vous savez, il y a des gens. Ils se lèvent. Ils décident de... Ils travaillent peut-être trois ans. Ils décident d'économiser. J'ai vu un couple comme ça sur Facebook. Mais un couple de blancs. J'ai vu un poste qu'ils ont fait. Ils ont dit, c'est fini. Terminé l'esclavagisme. Terminé le boulot, dodo, métro. Ça fait trois ans que nous avons travaillé. Ça fait trois ans que nous économisons. Maintenant, c'est l'heure de vivre notre vie. Prendre l'aventure. Ce sont des voyageurs, en fait. Des gens qui aiment explorer le monde. Ils ont économisé pendant trois ans. Ils ont décidé d'arrêter et d'aller vivre leur aventure. Avant de recommencer. De retourner dans le monde du travail. C'est toujours comme ça que j'ai souhaité. C'est comme ça que moi, je vois ma vie. Je ne me vois pas travailler tout le temps pour les autres. Non. J'aime ma vie d'être. J'ai déjà dit, si ma musique peut me faire manger. Si mes passions peuvent me faire manger. C'est avec ça que je veux vivre. Il faudra travailler. Mon boulot, dodo, micro, tout le temps. Et c'est ce que j'avais décidé aussi pour moi depuis 2022, que j'ai commencé à jouer le boulot. J'avais décidé que oui, moi aussi je veux travailler. J'économise. Et j'arrête même pendant un an. Je ne reçois que le Art by Los Angeles. Seulement pour arrêter, ça sera difficile parce que quand c'est toi qui arrête, on risque un peu de couper une petite partie dessus. Parce que c'est toi qui a démissionné. Mais si c'est déjà, c'est l'entreprise qui te vire, tu reçois ton allocation chômeur complètement, au total. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais je souhaite vraiment trouver des réponses à mes questions. Je veux vraiment qu'on me donne. On essaie de me guider, de me conseiller sur quelle formation continue je peux faire. Comme ça, j'arrête mon boulot en fin décembre. Je vais faire la formation continue. Voilà. C'est un peu ce que j'ai prévu pour ma vie en 2024. J'ai plein d'autres projets que je préfère garder secrets. On ne dévoile pas tout. Non, je préfère garder d'autres projets secrets. Mais ça, ce sont juste des petits trucs vraiment que tu peux partager avec tout le monde. Donc, c'est banal. Pour moi, c'est banal. Et voilà un peu quoi. C'était un peu mon bilan et mes plans pour cette année. Je ne sais pas comment vous avez décidé de faire. Et mon plus grand, grand défaut, c'est combattre la procrastination. Moi, je dis que c'est toujours la discipline. Moi, j'ai toujours la discipline de faire réussir. Tu vois, quand j'ai décidé de dire que non, maintenant, je veux regagner mes heures de visionnage. J'ai recommencé avec les vidéos. J'ai dit que j'étais malade. Est-ce que non, je veux forcer. Je veux forcer, je veux faire du contenu parce qu'il faut que je regagne mes heures de visionnage. C'est malsain. J'ai dit bien, c'est malsain. Ça te détruit encore plus. Mais c'est ce que je voulais. Donc, j'ai réussi à le faire. C'est la discipline. Tu planifies et tu le fais. Ça, en fait, c'est ce que je veux combattre cette année aussi. Et il réussit. Je veux réussir. Je veux une meilleure. Je veux être. Voilà, mes gens. C'était tout pour cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye. Frottez-vous bien.